En fait, nous on est là, on est juste deux quicktonautes parmi combien ? Beaucoup ? Si on compte les élèves, on doit être à 6 000. Donc nous, on est là aujourd'hui pour vous présenter le dispositif. On est des quicktonautes parmi d'autres quicktonautes. On est tous dans un même bateau, là, et on espère vous emmener avec nous. C'est-à-dire, si on veut former efficacement des enseignants, si on veut avoir une stratégie d'encerclement positif pour ramener, fédérer tous ces enseignants et tous leurs potentiels, il va falloir que ce soit le moins coûteux possible pour eux. Et le réseau social, c'est quelque chose qui nous permet de leur donner de l'information directement sans qu'ils aient à avoir une démarche de recherche d'informations. Ah, le compte, le site twicte.org. Alors là, ça participe de la même logique et je vais laisser Régis en parler. Donc très vite, on a vu fleurir beaucoup de ressources intéressantes. Typiquement un jeune enseignant, un enseignant qui arrive pour la première fois dans Twicte. Aujourd'hui, grâce au site, mais il a accès aux productions de tous les collègues. On va mettre ça en ligne. Et vous voyez par exemple l'onglet en classe en ce moment. Quand il y a un tour de Twicte, il y a un calendrier précis, les enseignants peuvent venir ici, ils cliquent, ils retrouvent leur équipe, ils retrouvent le calendrier, ils retrouvent le texte de Twicte qui a été préparé par leurs collègues. Donc ça donne accès à la fois aux ressources préparées, mais aussi aux informations indispensables pour chaque tour de Twicte, pour chaque épisode de Twicte. Ce qu'on a appelé film promotionnel. Ce film a été réalisé pour le REFER 2015. Vous allez reconnaître une collègue d'ici qui n'en est pas là, Julie Chandonnet et une collègue en France, Romance Cornet. Donc on a essayé à travers ce film, les collègues ont été filmés en classe, concrètement avec les élèves, vous allez voir ce qui se passe. Et on essaye un petit peu d'expliquer les phases de la Twicte. Une espèce de kit de démarrage, du comment je fais. On va aller voir point par point comment on peut s'y prendre. Donc le document inscription, c'est un simple document participatif via Google. Sur le site, tu as un espace qui s'appelle Ressources, je crois, et c'est là qu'on va le retenir. Donc vraiment la porte d'entrée, s'il y a un document à retenir pour vous, si vous dites demain, tiens, moi ça m'intéresse de pouvoir tester avec une classe, de pouvoir accompagner, parce que c'est vraiment ce document, parce que dans l'entête, vous retrouvez tous les documents qui sont indispensables et nécessaires à je me lance. Donc depuis cette saison, on a mis en place un document intermédiaire après le document inscription, qui s'appelle le document participation, et qui, entre guillemets, contraint le collègue à dire à ce tour-ci, moi j'y participe. Donc rien que le fait de cocher une case, de dire j'y participe, ça engage à participer au tour de Tuité, et ça permet d'être sûr que quand on va parier les classes, chacun aura ses partenaires. Donc de dire j'y vais, j'y vais pas, et ça permet aussi aux collègues de dire moi je m'inscris à Tuité, est-ce que je dois faire tous les tours de l'année ? Ben non, si en janvier tu as une sortie scolaire, il suffira de ne pas t'inscrire dans ce doc, ou de ne pas le valider, tu participes pas. Donc c'est aussi ce qui nous tient à cœur d'être très souple. Il n'y a aucune obligation, à aucun moment. La seule, c'est d'être clair, de dire quand je participe, quand je participe pas, mais je m'engage à rien sur l'année ou à long terme. Les participants, au fur et à mesure qu'ils arrivent, ils mettent leur nom, ils choisissent une couleur pour qu'on puisse les reconnaître, et donc, ben ils se lancent. Ils se lancent dans le texte qu'ils vont vouloir proposer à leurs élèves. Ils se lancent pas n'importe comment, ils se lancent par rapport à leur progression de classe, par rapport au point orthographique qu'ils ont envie de mettre, de faire travailler à leurs élèves. Et donc vous voyez que là, il y a, je sais pas, j'ai pas compté, une vingtaine de participants pour un texte de 140 caractéristiques. On m'a dicté tout seul dans mon coin, ben oui, je propose mon texte, mais là on est dans un dispositif justement qui promeut d'autres valeurs, donc on essaye de se mettre d'accord. C'est quelle sera ma classe scribe et ma classe miroir ? On peut en dire quelques mots, on n'en a pas encore parlé. Dans le concret de chaque épisode de Tuité, on fonctionne par trois classes. La classe scribe, donc scribe, écrive, ma classe scribe, donc c'était la classe de François Lamoureux, qui est de San Francisco, c'est la classe qui va nous envoyer leurs Tuité à corriger. Ma classe miroir, c'était la classe maintien de Bruno Mallet, justement, dont on parlait aussi, c'est la classe à qui je vais, ma classe va envoyer ses Tuité, d'accord ? Donc j'envoie les Tuité de ma classe à ma classe miroir, qui en échange va m'envoyer, on va en parler tout à l'heure, les Tuité. Donc l'idée première, ça a été vraiment de détourner l'exercice de la Tuité. Prenons l'exemple, j'ai une classe ici, chaque élève a d'abord écrit sa Tuité individuelle sur papier, on parlait de Tuité traditionnelle. Ensuite, en groupe, ils ont négocié, donc ils ont comparé leur production individuelle, pour en tirer les forces, et aussi pour négocier autour des points sur lesquels ils ne seraient pas d'accord. Alors quand on dit négocier, c'est avec des outils. En classe, il y a des affichages de classe, des cartes mentales, des leçons dans les cahiers, peut-être certains outils de conjugaison. Donc ils ont le droit de consulter ces documents. Le but, c'est de proposer une Tuité de groupe, avec le moins d'erreurs possibles. Donc là, vous avez la forme typique d'un Tuité, qui est travaillé avec les élèves. Vous voyez, il commence par le mot sur lequel portait l'erreur, écrit en lettres capitales, sans l'erreur. On explicite la correction, donc s'écrit E.E. ou se termine par E.E. Mais la contrainte de devoir rentrer dans une justification à la fois écrite et de 140 caractères, ça fait un travail de métacognition important. Deux, je vais essayer d'expliciter, de catégoriser cette erreur. D'accord ? On verra tout à l'heure, accord dans le groupe nominal, accord G, nomophone. Donc je catégorise l'erreur. Trois, j'explicite cette erreur. Là, on ne vous montre que des versions numériques, mais tout ça, ça se passe au papier, en fait. Moi, je pense qu'il est très, très important que cette phase de production du tout-outil, elle intervienne après la correction de la tweeté par l'ensemble de la classe. On fait l'hypothèse que c'est dans la construction de ces justifications écrites autour d'erreurs qui sont clairement identifiées par l'élève, que va se faire l'ancrage, et j'ai dit les deux du coup, que va se faire l'ancrage orthographique. C'est là où l'apprentissage se fait. Il y a une phase de correction qui se fait, c'est-à-dire que le groupe qui a produit et a envoyé une tweeté à sa classe miroir, fort des tout-outils qu'il a reçus, mais vous avez bien compris, fort des tout-outils qu'il a produits, qui étaient certainement les mêmes tout-outils que ceux qu'il a reçus. La tweeté de transfert, c'est une fois le tour de tweeté qui arrive à sa fin, on a fait notre tweeté individuelle au départ, on a fait notre tweeté de groupe négocié, on a corrigé les tweetés des camarades, on a envoyé les tout-outils, on a envie de savoir, est-ce que les fruits ont porté ? Donc, on va proposer aux élèves, encore une fois au choix de l'enseignant, soit la même tweeté dans l'esprit d'André Antiby, de rester cohérent, et de rester complètement transparent sur les objets qui ont été travaillés, ou alors peut-être une tweeté adaptée. Un exemple, le sujet était au singulier dans la tweeté de départ, je vais peut-être mettre un pluriel. Mais de voir quelle est la marge de progression de l'élève entre la tweeté individuelle du premier jour de tweeté et à la fin, une fois que tout ce travail autour de la grammaire a été fait. Donc nous, ça nous permet de faire ce qu'on appelle une évaluation positive, on parle peut-être de ça, parce que l'idée, évidemment, ce n'est pas de comptabiliser les erreurs et d'aller dans le négatif, c'est de voir les réussites de l'élève. Alors, en termes de typologie d'erreur, dans le texte de départ de la tweeté, tu as fait les trois erreurs sur les groupes nominaux qu'il y avait dans la tweeté, dans la tweeté transfert, tu n'en as fait qu'une. Donc, l'élève voit sa marge de progression.